Salut Saeki du site VideoTest.com Aujourd'hui je vais vous parler du test de l'Ultimate Grip de MyProtein C'est cet accessoire que vous pouvez voir à l'image Comme son nom l'indique, cet accessoire va vous servir dans la saisie de vos barres Les grips en général ce sont des accessoires qui permettent à différentes sortes, je vais vous en montrer 3 Donc on a 3 vidéos différentes, puisque ce sont 3 produits différents Donc grâce à cela ça permet d'isoler vraiment les muscles travaillés, si bien que vous n'allez pas lâcher votre barre à cause de la saisie, mais vraiment parce que votre muscle sera fatigué. Parce que bien souvent quand vous tenez une barre, je pense notamment lors des phases de traction, parfois vous avez encore du jus au niveau du dos mais vous lâchez vite à cause de la de la fatigue au niveau des armes en bras et de la main. Voilà donc ce genre d'accessoires là va vous permettre d'aller un peu plus loin dans vos séries. Certains sont épais, puisqu'en fait il a été démontré que plus la barre est épaisse et plus vous pouvez soulever lourd. Il y en a qui ont gagné 10-15 kg je crois juste en prenant des donc des fat grip voilà. Mais bon, celui-ci donc moi je l'utilise pour le développer couché. Donc je le remplace, j'ai remplacé mes gants par par l'utiliser grip. Donc ça se présente comme ceci vous avez donc une partie en en caoutchouc rigide enfin semi rigide parce que quand c'est rigide c'est flexible mais c'est un petit peu épais qui présente donc deux renforts donc un en haut c'est un petit peu bombé vous voyez et un autre un peu plus bas. Donc cette partie là correspond donc à la paume de votre main et ici au niveau des doigts. Vous avez une sangle donc qui est réglable avec un système de scratch et enfin vous avez donc ici et là deux renforts en mousse pour épouser parfaitement la forme de vos poignets voilà donc vous pouvez voir la finition c'est c'est de la bonne qualité alors concrètement quand vous le mettez donc j'en ai mis un pour vous montrer comment ça marche voilà ça ressemble à ça donc vous saisissez donc vous mettez votre barre ici, vous serrez et là vous pouvez aller travailler tranquillement sans vous faire mal au niveau de la paume vous avez donc une bonne saisie puisque vous serrez ça pousse parfaitement la barre et vous avez vraiment une sensation de saisie qui est intéressante et en même temps au niveau du poignet vu que vous ça entoure donc le poignet vous avez donc un renfort pour soulager un petit peu vos poignets alors à ce niveau de ce renfort là alors moi maintenant j'ai fait tester ça à 8 personnes différentes dont une qui fait des barres assez lourdes et pour lui ce genre de il a trouvé ça intéressant et moi aussi d'ailleurs cette partie là en caoutchouc parce qu'avec ça vraiment vous pouvez vraiment travailler sans vous faire mal par contre au niveau du renfort du poignet il ne lâchera pas son bon vieux système de strap puisque ça n'empêche pas le poignet si vous voulez de se plier comme ceci et la tension au niveau du poignet est toujours forte alors certes elle est diminuée mais bon après c'est un accessoire qui est tout de même à conseiller puisque comme je vous le dis ça évite d'avoir les gants parce que les gants ça se déchire très très vite peu importe j'en ai déjà acheté à 30 et quelques euros des gants assez design et puis avec des renforts intéressants mais au bout de 4 ou 5 mois avec la transpiration etc puis le frottement sur les barres ça se déchire tandis que là avec ce système là c'est pas cher et c'est vrai que c'est du caoutchouc donc ça résiste assez bien même au niveau des renforts des poignets vous avez donc une partie en mousse et ça absorbe un petit peu la transpiration donc après à chaque séance vous pouvez faire sécher l'ensemble vous glissez votre poignet à l'intérieur donc la partie en caoutchouc face à la pompe de main et là ensuite vous réglez autour de votre poignet donc ce que je vais vous expliquer un peu plus tard concernant ceux qui ont des petits poignets donc bon ici ça se touche au niveau des protections en caoutchouc et ça peut très bien se sauver chez aussi donc voilà ensuite on va aller positionner donc la partie caoutchouc autour de la barre alors moi ce que je fais à ce niveau là c'est que je je l'avais vraiment passé en dessous et je prends le je la coince avec le pouce donc vraiment la partie en caoutchouc fait le tour de la barre ce qui est si bien que quand je commence à faire la série j'ai vraiment une bonne prise en main voilà il n'y a pas de soucis ça ne bouge pas je peux vraiment serrer je mets pas mal au poignet je mets pas mal au à la pompe de main voilà donc c'est tout pour moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests sur videotest.com salut